Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash numéro 6 visibilise les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. Nous allons évoquer aujourd'hui les erreurs qui doivent être évitées, les erreurs commises sur les réseaux sociaux que l'on voit assez couramment chez les entrepreneurs. Tout d'abord, ne pas avoir de stratégie de contenu ou une mauvaise stratégie content marketing qui ne va pas permettre d'engager la conversation et de construire réellement les communautés. Pensez à vos contenus, en produisez-vous suffisamment ou alors avez-vous défini vos thématiques pour votre curation de contenu ? C'est-à-dire le contenu que vous triez et que vous partagez ensuite sur les réseaux sociaux. C'est très important. Partagez aussi des liens sans accroche, c'est assez courant, sans phrase d'introduction. On le voit fréquemment, personnellement je n'ai pas envie de cliquer dessus, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce qui est bien, c'est d'insérer une accroche ou au moins qu'il reprenne le titre de l'article ou du billet. Cela peut être aussi l'occasion de rebondir sur l'actu et de poser une question ouverte à votre communauté, si le sujet le permet bien sûr. Des descriptions incomplètes aussi, des descriptions de vos pages, vos comptes Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ou encore LinkedIn. Vos profils sont inachevés, il est bien de s'assurer de renseigner toutes les informations. On vous retrouvera aussi plus facilement et votre visibilité en sera accrue. Une autre erreur aussi, une mauvaise pratique, qui consiste à ignorer les commentaires que vous obtenez sur vos publications ou avoir un temps de réponse trop long sur votre page. Ne laissez pas un commentaire sans réponse, surtout pas. Ne sautez pas dessus non plus, prenez quelques temps, quelques minutes de réflexion pour y répondre. Et y répondre avec bien séance et avec transparence surtout. Donc soyez précis, ne répondez pas simplement à la question, il faut être le plus précis possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le flash numéro 6. On se retrouve un peu plus tard pour la septième des bonnes et des mauvaises pratiques réseau. En attendant, vous retrouvez les brèves et les interviews sur Visibilize. A très bientôt !